On vit tous dans une société qu'on appelle laïque, une société qui sépare tout ce qui est religieux du reste de la vie. Et du coup, vraiment, je comprends pourquoi il y a des personnes qui disent « Mais à quoi ça pourrait servir aujourd'hui d'avoir une religion ? » En fait, je pense que ça, c'est une fausse question. La religion, ce n'est pas le but. La religion, c'est seulement un moyen. Un moyen qui nous aide à aller vers ce qui est vraiment important, c'est-à-dire avoir une croyance, une foi. Aujourd'hui, on aime bien le mot « une spiritualité ». Une spiritualité, c'est quoi ? C'est tout simplement dire « Moi, je crois en quelque chose. Il y a quelque chose qui me porte dans la vie. Il y a quelque chose, non seulement qui est important pour moi, qui boue au fond de moi, mais qui a une implication dans ma vie de tous les jours. Alors, je ne vais pas faire semblant de dire « J'ai toutes les réponses de la vie, j'ai tout compris, je vais tout vous apprendre. » Je ne vais pas faire semblant, ce n'est pas vrai, je ne les ai pas, les grandes réponses de la vie. Mais au moins, je peux partager avec vous qu'est-ce que ça change pour moi, personnellement, de vivre une religion et une spiritualité. Croire, ça change ma façon de voir le monde. Ça fait que je réagis différemment à ce qui se passe autour de moi, ça donne de la profondeur à mon existence. Bon, ça, c'est encore des grands mots, bien jolis, comme ça. Je vais essayer d'être un petit peu plus pratique. La foi, le fait de croire en quelque chose, c'est ce qui m'aide à me lever quand il pleut dehors, qu'il fait froid, que je sais que ma journée va être pourrie. C'est ce qui m'aide à affronter les choses parfois difficiles de ma vie. Il y a cet ami sur lequel je comptais, où je pensais vraiment que je pouvais compter dessus et puis qui a dit des saletés dans mon dos. Et ça fait mal. Mais le fait de croire en quelque chose de plus que ce monde-là, ça m'aide à voir différemment tout ça et surtout à rebondir. Je peux affronter ce qui se passe et je peux ne pas rester là sur le problème, à le regarder tout le temps et à ne pas réussir à avancer. On a tous des choses qui nous retiennent, nous empêchent d'avancer. Et je ne vais pas vous faire croire que le fait d'avoir une religion, une croyance, ça vous met dans une bulle, vous avez la vie, des bisounours, il ne se passera jamais rien de mal. Ben si, la vie, malheureusement, c'est plein de choses moches qui peuvent se passer. Le fait de croire, ça me fait dire que je peux changer. Je ne veux pas me contenter de qui je suis là maintenant, je ne veux pas me contenter de dire moi je dis facilement du mal des autres ou bien je suis facilement jalouse, je suis comme ça, tant pis, je vais continuer comme ça. Non, je veux croire que je peux changer et je veux croire que les autres aussi sont capables de changer. Et vous savez quoi ? Non seulement je le crois, mais je le vis. Je suis encore loin d'avoir tout compris, mais j'ai vu que j'ai changé. J'ai vu des choses évoluer en moi et j'ai vu des choses évoluer dans d'autres. J'ai vu des gens changer de caractère. J'ai vu des gens agressifs dans la vie de tous les jours apprendre à trouver du calme. J'ai vu des gens en colère dans leur famille et dans leur couple en train de se déchirer, apprendre à pardonner, même ce qui paraissait fou à pardonner et qui ont réussi à évoluer dans ce qu'ils vivaient pour retrouver de la douceur de vivre ensemble et continuer à avancer. Et puis enfin, je dirais qu'avoir une croyance, avoir une foi, et là je vais dire avoir la foi en Dieu, le Dieu que me présente la Bible, ça me fait dire que j'ai beau avoir plein d'envie et essayer plein de choses, c'est vrai que parfois je n'y arrive pas. J'ai dit plein de belles choses que j'ai envie de changer moi-même, je crois que les autres peuvent changer, parfois je me plante. Et avoir une foi en Dieu me fait dire si tu te plantes, ce n'est pas la fin du monde. tu n'es pas nul parce que tu t'es planté. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu qui continue à avoir du respect pour toi, à avoir de l'amour pour toi et qui va t'aider à continuer à avancer, qui va continuer à t'aider à être porté et à aller vers l'avant, même si sur le moment, là, tu te sens un peu minable. Alors, si je dois résumer tout ça, je dirais quoi ? La religion, mais dans la religion, la spiritualité et la foi, tout simplement, ça donne de l'équilibre à ma vie et ça me donne un moteur, une force pour continuer à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.